Salut, moi je m'appelle Mathieu, je suis en stage chez MyPrépa également à l'ESSEC en deuxième année de grande école. Et du coup, mon stage chez MyPrépa, ça concerne le business development, donc c'est une thématique assez large, mais qui me permet d'apprendre plein de choses sur la vie de l'entreprise. Et je laisse Axel se présenter qui est en stage aussi chez MyPrépa. Merci Mathieu. Moi je m'appelle Axel, je suis en stage comme bras droit du directeur de MyPrépa. Et donc, on va vous résumer en quelques points nos stages. C'est ça, et les points saillants, les choses qu'on a appris en particulier. En premier, je commencerai par l'idée de la diversité des missions. Vous allez pouvoir, au sein d'un stage chez MyPrépa, vous éclater sur différents sujets. Et ça, c'est un point essentiel, je pense. Oui, totalement. C'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup de tâches qui permettent du coup de savoir un peu, de se former sur plein de sujets différents et de savoir ce qu'on aime faire ou non. Moi, il y a un deuxième point, si je devais donner un deuxième point de ce que ce stage chez MyPrépa m'a appris, et d'une qualité du stage, ce serait vraiment le fait que la prise d'initiative est vraiment encouragée par toutes les équipes. Et c'est vraiment intéressant parce qu'on sent que, du coup, ça nous motive à travailler vraiment, parce qu'on sait que notre voie va être prise en compte. Donc, pour rebondir sur cette idée de prise d'initiative, ça va de pair avec la flexibilité et l'autonomie qu'on nous offre pendant notre stage. On est assez autonome sur comment on gère notre travail, comment on gère nos tâches qui nous sont attribuées. C'est assez pratique puisque ça nous offre plus de latitude pour pouvoir travailler de chez nous ou en présentiel avec les équipes. Et je trouve que ça aussi, c'est un gain de confiance dans le cas de nos stages. C'est ça. Et en plus, c'est un gain, du coup, je pense, pour l'entreprise aussi, parce qu'il y a plus de productivité. Parce que voilà, il y a cette notion, comme tu disais, d'adaptabilité. Je pense que les missions sont vraiment taillées sur mesure pour chaque personne, en fonction des compétences et des appétences de chacun. Et je pense que c'est vraiment un point essentiel. Et pour rebondir sur cette adaptabilité des missions, j'ai dû, notamment pendant mon stage, à la fois gérer des problèmes très liés au côté business de la boîte et aussi, après, m'adapter sur du contenu pédagogique. Et donc, ça permet de voir deux facettes de ce stage. Et ça offre l'opportunité d'être un peu couteau suisse et tout château. Ouais. Donc ça, c'est cool. Très intéressant. Si vous voulez devenir entrepreneur, faites un stage chez MyPrépa, vous allez toucher à tout. Du coup, pour résumer, je pense que je mettrais... Bon, du coup, le fait d'être dans cette équipe chez MyPrépa qui est vraiment très... Enfin, qui nous suit beaucoup, qui nous accompagne, mais à la fois qui nous laisse, comme on disait, une marge de manœuvre. C'est vraiment très intéressant. Et en plus, c'est une équipe avec une dynamique super sympa. Tout le monde s'entend bien. Donc, c'est génial. Franchement, c'est vraiment un super cocon pour commencer ses premières expériences professionnelles. Et au-delà de ça, du coup, peut-être pour résumer rapidement les points dont on a parlé, il y a cet aspect de diversité dont on parlait Axel. La prise d'initiative qui est vachement encouragée et c'est quand même très, très satisfaisant. Dans un troisième temps, je pense qu'il y a vraiment cette notion de flexibilité et d'adaptabilité des missions aux stagiaires qui sont vraiment des points forts du stage. Et comme le dit Olivier, ça nous permet de faire des projets qui tabassent et donc de vraiment nous éclater sur ces projets-là. C'est ça. Et de faire grandir le MyPrepaMultimum. Donc, c'est cool. Dép. Sous-titrage ST' 501